Musique Salut à toutes et à tous c'est Link et bienvenue pour le 22ème épisode du Let's Play de Dofus de nouveau en compagnie de Monica Flip Rassurez-vous c'est une des dernières fois que je ferai des dungeons en sa compagnie Ou peut-être pas en fait je dis ça mais j'en suis pas sûr du tout malheureusement Comparé à la saison précédente dans laquelle je jouais Monica Flip Ou comparé à la première saison dans laquelle je jouais mon Steamer Je ne suis pas en XP x4 donc c'est très très difficile de monter de niveau Sauf en allant se faire mûler à Frigos en étant fou ça ça Mais c'est pas ce que je fais même si je l'ai fait pour passer niveau 79 Puisque j'étais niveau 74 j'ai décidé de passer niveau 79 pour passer niveau 80 en live avec vous Et ainsi pouvoir changer de stuff Mais malheureusement c'est très difficile d'XP en solo quand on est en XP x1 Donc je fais donc pour ceux qui seraient pas au courant je vais encore le rappeler Je fais la quête dans les quêtes principales les sbires du maître Qui est la quête suivante du maître des clés c'est à dire en gros il vous donne des donjons Vous les faites vous allez revoir il vous donne 600 000 d'XP en bonus etc Ça continue jusqu'à arriver à un succès le tour du monde en 27 donjons On a qu'à taper ah non d'accord ça m'est pas Le tour du monde en 27 donjons Voilà une fois qu'on aura terminé toutes les quêtes dans le donjons On gagnera 1 300 000 plus un peu d'items de divers boss Mais il y a vraiment des trucs ridicules depuis qu'il y a eu succès Mais en plus il y a vous voyez encore une Donc celle que je suis en train de faire Après ça il y en a encore 4 qui sont des donjons de plus en plus gros Donc je devrais de plus en plus utiliser mon Ekaflip Et je rappelle que le Pandette est une classe de soutien Encore si j'avais un Ekaflip je pourrais espérer gérer un donjon niveau 80 Alors que je suis niveau... non il est niveau combien ce donjon ? Un donjon niveau... c'est une bonne question C'est une bonne question Non il est pas dans les donjons 1 50 Il est dans les donjons 51 à 100 c'est un des premiers Voilà un donjon niveau 70 en étant niveau 80 Mais avec une classe de soutien telle que la Panda C'est pas faisable tout simplement Avec un deuxième niveau 80 Rocksor J'aurai un Yop, un Ekaflip Ou je ne sais quel autre Un Kras par exemple ça serait gérable Mais seul c'est pas gérable Donc pour le coup je prends mon Ekaflip Qui lui aussi a cette quête Voilà les bières du maître Donc comme ça ça me permet d'avancer Bon lui il prend un million Mais de toute façon c'est rien Vu que je suis 199 Donc voilà petite explication donnée Par contre je ne vais pas me mettre en mode Sasa Je vais me mettre en mode Roxyrox Simplement parce que je trouve ça plus intéressant Je ne vais pas non plus me mettre en mode gros Sasa Qui ne sert à rien Donc ici Là on a plus de chance On aura plus de Rocks On met la Dragon Dory Pour prendre un peu plus de Sasa Et on est parti pour faire les salles On va tenter de faire les challenges Pour obtenir le succès Crackler Tant qu'on y est Puisque le but est d'obtenir un maximum de succès Dans le let's play vous le savez Je l'avais dit Je garde Hop Je ne mets pas le mode tactique D'ailleurs tant que j'y suis Je vais Je vais activer le son du jeu Ouais d'accord Je vais activer le son du jeu quand même Et puis bah c'est parti Baisser le son Voilà c'était un peu élevé En fait le son du jeu ne se met pas Donc je vais juste enlever mon casse Ça ne sert à rien Le son du jeu n'a pas l'air de vouloir s'activer Tant pis 50 coups critiques C'est bien ça 50 coups critiques Moins 10% eau Moins 20% air D'accord Les Crackboules Ont 20% dans tous les éléments Je vais plutôt taper les Crackboules La Pandawa s'occupera de taper les autres Hop Bon 596 Et on l'achève comme ça Tac C'est plutôt pratique J'ai pas regardé le challenge Tuer ce Crackleur en dernier Chaque personnage Oh bon on va faire les deux T'encoigné Le but c'est aussi de prendre un petit peu d'XP Je ferme cette fenêtre Ça me permettra Éventuellement de ne pas laguer Tac J'aime bien aussi L'infobule qui nous permet maintenant De savoir un petit peu De savoir un petit peu Les dégâts éventuels Qu'on mettrait C'est une fonctionnalité Que je trouve vachement intéressante Même si je l'utilisais pas Avant Avant hier Bien que la mâche soit sortie Depuis à peu près une semaine Mais j'utilisais pas Honnêtement je sais pas pourquoi Là ma Panda Rocks pas beaucoup Mais A la fin de l'épisode 21 Dans la deuxième partie L'épisode 21 Plutôt Pendant les 10 dernières minutes Il me semble que le premier long joint Durait environ un quart d'heure Vous aurez pu observer Le Rocks que je mets En colis avec ma dinde Et ça va Franchement c'est plutôt pas mal Pour une classe de soutien J'estime que mon Rocks Est quand même Pas mauvais du tout Je vais devoir passer mon tour Pour que Kumaneco L'achève Si je veux faire les deux challenges Voilà Malheureusement je vais encore me faire Rocks Bon c'est pas très très grave J'aimerais beaucoup Les dégâts potosal Ça paraît de savoir Si on achève ou non un ennemi D'autre côté Ça peut être critiqué Parce que ça facilite le jeu D'un côté Puisque ça assiste encore Un petit peu Ouais ça assiste C'est tout simplement ça Je vais aussi rappeler Pourquoi est-ce que j'ai une dinde turquoise Alors qu'il n'y a rien à drop Tout simplement parce que Parce que Parce que Je la monte niveau 100 Et donc Et donc j'ai besoin D'avoir une dinde turquoise Quoi tout simplement Il me dit 476 329 Donc je l'achève Je monte une dinde turquoise Niveau 100 Pour la revendre Puisque Je sais pas C'est simplement Pour me donner un peu plus de Kama Il n'y a aucune autre raison Que celle-là Bien entendu Etilo Qui finalement Rocks quasiment autant J'ai foiré le chal 1 J'ai oublié J'aurais du J'aurais du griff C'est un sort Que j'ai pu utiliser Etilo Etilo qui finalement Une roulette Une roulette Roulette 400 chance Effectivement Ce qui me permet Pas de lâcher Mais presque Par contre Les dégâts Ils m'ont dit Que je pourrais mettre Jusqu'à 400 Ça n'a pas été le cas J'ai pas trop compris Pourquoi Bon enfin bon Hop On n'y est pas encore On n'y est pas encore On est donc à la quatrième salle Ça va plutôt vite Avec les Kflips En plus C'est ça l'avantage Puisque j'ai aussi envie J'ai pas envie De traîner sur des donjons Parce que j'ai pas envie De faire un donjon craqueur Qui durerait 45 minutes Quand même Ça sera un petit peu Du foutage de gueule Donc j'ai plutôt envie D'accélérer Puisque dans cet épisode Il va aussi falloir acheter Tac Il va aussi falloir acheter Comment dire Attendez Je vérifie Parce que L'estimation des dégâts En fait Elle est Pas bien mise 0 rejoint Le combat En spectateur Ok Pourquoi pas Une Deux C'est pas intéressant A garder C'est simplement Un petit donjon craqueur Avec la mule La mule Qui se fait pas Tant mulée que ça Puisque Bon Je fais quand même Des colliers etc Je me suis fait Simplement mulée à frigos Pour arriver à ce niveau là Niveau 79 Je l'ai fait qu'une fois Pour Ah d'accord Ça me Pourquoi J'ai toujours pas compris Pourquoi ça met 1800 Je vais pas taper Du 1805 quand même Alors il y a un problème Non j'ai pas tapé Du 1805 Non d'accord C'est un bug Je sais pas pourquoi Ça a buillé Bon ça m'affichait Que je taperais Du 1805 Ça aurait quand même Était peu probable Je vous avoue De taper du 1805 Je sais même pas Si je me recale Sur la même case Qu'avant Ouais c'est la bonne Donc tant mieux Par contre Allez Entre 200 et 214 Est-ce que ça le met bien Pas du tout Donc j'arrive pas trop A comprendre Honnêtement J'arrive pas trop A comprendre L'estimation Les dégâts Est pas très bien faite Parce que Moi je regarde Ce qu'il y a en gras En fait Donc entre 306 Et 330 C'est peut-être ça Qu'il faut comprendre Là j'ai mis un coup critique Ah non d'accord En 4 coup critique C'est ce qu'il y a en gras D'accord Je viens de comprendre Je viens de comprendre D'accord Donc dans ce cas C'est tout de suite Plus clair dans ma tête Euh Hop Succès déverrouillé Cracleur Qui rajoute donc 200 000 d'XP Par contre les drops pèsent lourd Donc je le prendrai à la fin du donjon Je lui donnerai mon écaflip Hop Il n'y a plus beaucoup de points de vie On va faire le tchal 1 Tant qu'on y est C'est un donjon qui pose vraiment aucun problème Le seul truc qui est relou C'est le retrait PA Mais sinon Vraiment aucun problème dans ce donjon Je vais même me booster D'un PM Voilà Pour faire ceci Voilà On l'achève directement Ça en fait déjà un de moins Un de moins à tuer Par contre le tchal 2 est assez compliqué Honnêtement Donc je ne peux pas le faire Donc je vais taper de loin Avec la panda Voilà Parfait J'ai vu qu'en coup critique Vagalam ça roxe beaucoup beaucoup plus C'est 1 sur combien ? 1 sur 34 Le coup critique est difficilement atteignable Avec un dofus turquoise Et une panoplie adéquate Je pense qu'il y a moyen Quand même De l'obtenir Donc ok Là je l'achève Il doit mettre un petit module aussi Pour indiquer Si on achève Oui ou non Le mob Si on le tape Une espèce de petite tête de mort Je ne sais même pas si ça a été fait Donc Je n'ai pas suffisamment regardé Finalement Je vais peut-être M'intéresser plus Pourquoi tu m'attends ? Je vais peut-être m'intéresser plus à ça Non Il n'y a rien qui est ajouté Donc non Je tape pas du 1200 C'est simplement un bug d'affichage Je pense Voilà On achète avec un petit esprit félin Salle 5 terminée Voilà On y arrive Alors pour passer cette salle On va simplement afficher la grille Voilà C'est pas très compliqué Afficher la grille Et il suffit de passer sur le chemin du milieu D'avancer Casse par case Alors je n'imagine pas Comment ça doit être chiant Pour les gens qui ont une team De 8 persos Ça doit être Très très chiant J'ai fait passer la panda Je passe maintenant à l'écaflip Tac Si on tombe Pour ceux qui ne sauraient pas Voilà Je viens de le faire J'ai cliqué deux cases J'ai misclic en fait On tombe C'est pas un archi monstre C'est Kirboul l'érodé C'est vraiment pas un archi monstre Donc ne vous mettez pas à le capturer Je pense Je pense même pas qu'on puisse Qu'on puisse le capturer C'est une bonne question Je pense pas qu'il soit demandé Pour la quête de Tomai Donc vous faites pas chier à le capturer C'est même pas dans un succès monstre Donc simplement Je sais pas pourquoi Kirboul l'érodé C'est un nom comme ça qu'ils lui ont donné Donc c'est un fail Au moins vous le savez Simplement que J'ai cliqué Mais le jeu n'a pas eu le temps de capter Que j'ai cliqué sur la case d'après Parce que j'ai cliqué trop rapidement Voilà Donc on arrive au boss On va regarder les succès On va simplement Tac Je vais prendre du 61 000 xp Donc c'est vraiment rien du tout Je vais prendre ça Je suis presque full pod je pense Voilà Je suis presque full pod Notez Quand on regarde les ressources Ouais je suis allé drop un petit peu Roi 5 J'ai drop 2 étoffes de Roi 5 Enfin bref D'ailleurs le Roi 5 Très bonne astuce Kama J'en ferai sûrement une vidéo Succès donjon Donjon 51 à 100 Alors Les personnages ne doivent pas terminer leur tour Sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire Il faut tuer le krach légendaire en premier Bon Le tuer en premier Je vais juste écrire Premier Plus Pas à côté Adversaire Je me l'écris dans la barre du chat Sinon j'oublie tout le temps Comanico va pouvoir s'en sortir normalement Je passe en canal général Et puis bah c'est parti Je ne capture pas le donjon Puisqu'il me semble que la capture Doit pas valoir grand chose C'est vrai que Farmer les captures à 4 C'est peut-être un business Honnêtement je ne sais pas 1000 points de vie Est-ce que j'en récupère Non c'est pas la peine Ça ne sert à rien On va faire le tchal On va tenter de faire le tchal 1 et 2 T'en cogner Pour prendre un maximum d'xp C'est un petit truc en plus Option générale Je ne vais pas afficher la grille par contre En combat s'il peut-être affichait la grille Parce que sinon c'est embêtant Donc utiliser tous les pm Je vais invoquer ça Voilà qui permettra de les occuper J'ai fait ma roulette 50 cc Donc j'ai en profité pour me boost Et tuer le krach légendaire en premier D'accord Je vais bon Ah mais je ne peux pas taper derrière Dans tous les cas ça ne change rien Au moins je me suis approché Donc je vais d'abord l'entamer lui Voilà Faire attention d'utiliser tous mes pm Et de ne pas me faire tacler Je vais tenter de roxer Ah oui c'est vrai que j'avais eu du mal en fait A le tuer parce que Il y a beaucoup de retrait ppm en fait Donc c'est très difficile de ne pas finir à côté d'un adversaire C'est ça la difficulté du truc en fait Ça je me rappelle maintenant Double vague à l'âme Ne vous inquiétez pas Je sais qu'il faut Dans tous les cas j'ai stabilisation et tout Pour éviter tout ça Je sais évidemment Ah il faut aussi que Non pour le coup pour le boss On va passer en mode tactique quand même Ça serait quand même plus pratique Euh Ouais 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 D'accord le boss qui se cache Mais j'étais multi niveau 150 à l'époque Il me semble quand je l'ai fait La petite roulette 400 forces qui va nous aider Tac Je lui mets Très très cher dans sa gueule On va juste s'éloigner Très très loin Puisqu'il y a beaucoup de retrait ppm C'est pas le moment de me faire tacler Il doit avoir du tac Voilà 47 28 14 pour lui Bah surtout 47 pour le craqueur des plaines Donc c'est un problème Faut que je fasse très attention de ne pas me faire tacler Faut que je fasse attention que le chaton Ne tue pas le craqueur Le craqueur qui n'avance pas Qui bouge Pourquoi il bouge bordel Pourquoi il bouge cette ligne Euh J'ai toujours pas compris Enfin on va le taper Non 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 On va se mettre à taper Allez un coup sur lui Euh Je vais invoquer un tonneau Et je vais invoquer un tonneau Pour la simple et bonne raison Que le craqueur légendaire Sinon il va faire le tour Moi je préfère le taper avec l'écaflip Donc pour qu'il se rapproche Je vais invoquer le tonneau Voilà Du coup le craqueur légendaire Vu que c'est un IA Normalement il va venir par là Il vient de lancer 50% de résistance Euh Sur lui même D'accord Ok 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 Il me reste 5pm 2 2 PA Donc Ouais Je vais achever Le craqueur légendaire Non c'est pas possible de l'achever Pas encore Euh Double Double griffe joueuse Il lui reste actuellement 500 points de vie Je vais lui en enlever encore Et je m'en vais De 3pm Il lui reste 356 points de vie Surtout ne pas oublier de finir à côté De ne pas finir à côté D'un adversaire Il faut pas que j'achève ce craqueur non plus C'est parfait Le tonneau occupe Euh Les amis Donc je peux pas taper Avec lui J'ai 0pm Utiliser tous les pm disponibles Donc c'est faisable Je vais simplement Qu'est-ce que je peux faire J'ai pas encore les bottes de classe J'ai pas encore les bottes de classe Je les prendrai Vous inquiétez pas C'est niveau 100 par contre Donc Donc voilà Colère the That wish one On passe en colère Et on tape C'est une invocation Je n'ai rien à foutre C'est tout ce que je peux faire Donc je tape Voilà J'ai le petit pm disponible En fait j'aurais pas dû faire Parce que du coup Il m'attire Euh Si nécessaire Ce que je vais faire C'est que là Elle va se faire tacler Euh Est-ce que Non 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 Je vais la garder en vie J'allais dire Je vais la tuer Mais non Je ne vais pas la tuer 110 dommage de pousser Ouais Il y a des risques que je tue Je vais pas prendre le risque Je vais pas prendre le risque Voilà Je vais Achever le craquelur légendaire De cette manière Puis Achever celui-ci De cette manière là Même pas Sans déconner Le chaton On va s'en occuper Avec un petit boost De dommage L'important C'est de ne pas finir Côté d'un adversaire Maintenant Comme ça on aura Tous les succès Vu qu'on finit A deux personnages maximum Donc c'est parfait C'est parfait Euh Ouais Je finis pas côté d'un adversaire Je vais le faiblesse Pour là Je fais le plus rapidement possible Voilà Une faiblesse Deux faiblesses Et ça Sachant qu'il y a encore 14% de res Donc je suis content Finalement Je suis content De ce donjon Parce que j'ai fait double challenge Plus tous les succès Donc c'est plutôt cool Bien entendu Je suis niveau 199 Donc c'est vraiment pas compliqué Pour moi Mais ça fait plaisir J'avoue que ça fait plaisir On va les achever Les deux D'un coup Je pense que Ouais C'est largement faisable Voilà Donc double challenge Tous les succès d'un coup Donc je suis plutôt content Ça s'affiche En bas A droite Enfin à droite De l'écran C'est vraiment joli De voir tous les succès Qui s'alignent comme ça Cracote On parle à Cracote On suit son conseil Pardon Et on sort On va juste Utiliser un raccourci Voilà Pour enlever les cases C'est mage Plus Bah en fait De toute façon Vous testerez raccourci Chez vous C'est mage Plus quelque chose Voilà On enlève le raccourci On se met en mode Beau gosse Toi même tu sais Il y a Plutôt comme ça Pour avoir la cape Obvi Donc c'est plutôt cool J'ai pris toute l'XP Je vais prendre tous les succès En même temps On est à 17 minutes de vidéo Donc on va aller acheter le stuff Ensemble après Un peu de compagnie Donc j'obtiens Deux Deux Multiman Les prix ont augmenté J'ai vendu les miens 40 000 Bon tant pis Hop On passe niveau 80 Ça fait plaisir Niveau 80 On débloque de nouveaux succès Succès bourgade Puisqu'il fallait être niveau 80 Pour l'avoir Et succès Benjamin Donc je prends C'est toujours ça de prix Niveau 80 51% 3 points de sort On va les économiser Pour que Quand on soit niveau 90 Avec pendant le cul On obtienne directement Pendant le cul Niveau 5 Relançable Tous les 5 tours Plutôt utile Pourquoi t'as accepté Les succès au level 80 Non c'est juste que je viens Juste de les bloquer Je viens juste de les débloquer C'est tout C'est pas que je les ai Acceptés spécialement Euh Non je vais attendre Passer niveau 80 Finalement en fait Je pense que je monterai Queur de Zato Mishwan Autre sort Qui serait plutôt utile Enfin il n'y a pas Beaucoup de sort utile À monter À part pendant Pendant le coup Et un spirituel En fait Euh Swir peut-être Mais non je l'utilise pas du tout Donc je pense plutôt Augmenter Stabi Euh Non Honnêtement je sais pas Quelle autre sort Je peux monter Épouvante peut-être C'est pas très utile Vu que j'ai un bonus De PO assez énorme Euh Honnêtement je sais pas Quoi monter Ivresse Ouais je pense que je vais Simplement monter le tonneau En attendant Donc on est passé Niveau 80 Ce que je vais faire C'est que je vais Finir Cette étape de la quête En allant voir Patakès Qui me donnera donc 600 000 d'XP en plus On va avoir la dernière étape Et on ira Acheter le stuff Peut-être pas cet épisode Finalement Mais enfin on se retrouve Une fois que je serai devant Patakès Et bien re tout le monde Donc je suis toujours Niveau 80 Rassurez-vous la quête Ne m'a pas fait up Je suis allé obtenir La nouvelle quête Qui est en fait La troisième étape Que je vous ai montré Tout à l'heure En début de l'épisode Et là on rentre vraiment Dans cette étape Donc en gros Il va y avoir 6 donjons Du niveau 101 à 150 Donc ça commence à devenir Je dirais du lourd Enfin pas tant que ça Mais quand même un petit peu Comparé au donjon Qu'on faisait jusqu'à présent On va devoir gérer La brachnide ancestrale Mais avant de faire ça Avec mon écaflip Que je vais d'ailleurs dégager Voilà J'ai même quitté le groupe Comme ça Ça prend vraiment de place Sur l'écran Il y aura moins de choses Ouais je suis un peu mal Enfin bref Avant de commencer à faire ça Il faut quand même Que je passe A un certain niveau Puisque quand on regarde La braquine ancestrale Qui est dans le niveau 101 à 150 Si je ne dis pas de bêtises Ah non 51 à 100 D'accord Autant pour moi Je pensais que c'est 101 à 150 Bon d'accord C'est niveau 90 Il faut quand même Que je passe niveau 90 Voir niveau 100 J'imagine qu'après On devra faire le dragon cochon Le couloss Le melou Le moon Pourquoi pas Donc il y aura vraiment Pas mal de donjons Puisque c'est des quêtes Qui il me semble Datent de plusieurs années Donc il n'y aura pas Les donjons frigos Et compagnie Donc il va quand même Falloir Il va quand même falloir Que je me démerde Plutôt pas mal Pour arriver A Comment est-ce que Je pourrais dire A faire ces quêtes Tout simplement Parce que Évidemment Il y a mon écaflip Donc ça ne posera pas Trop de problèmes Mais le but C'est quand même Que je ne me fasse pas Complètement mûler Non plus J'aime bien son Son bouclier maki Je ne sais pas si Bouclier maki Mais ça ressemble à un maki Enfin bref Donc on est là Pour acheter le stuff J'ai simplement Créé l'équipement rapide Du stuff On va toujours avoir Cet équipement rapide Panneau bloc Indigo classique Ça nous permet D'avoir en fait De jouer contre Par exemple Les zenitho Donc jouer 30% de razeo Mais je pense Que la poc J'utiliserai le plus Ce sera Panneau bloc Indigo royal Que je vais acheter Tout de suite Donc j'ai libéré Ici de la place Je garde la kara coiffe 187 vita 1 pa Et pour l'instant La kara cap Qui m'a l'air Plutôt pas mal Je sais pas trop Si j'échange Kara cap Avec une cape Du coco Puisque d'un côté J'aurais J'aurais moins de vita Mais J'aurais J'aurais un pm en plus Mais surtout Vu que j'ai kara coiffe Et kara cap Et kara cap Pardon Ça me donne 50 chances Avec seulement 2 items Donc c'est pas négligeable Du tout Pour 2 items Sachant que ma cape Est vraiment très très bon J'ai vu qu'elle fm vita Et ma kara coiffe Bah c'est une kara coiffe Axe et pvp Quoi Over vita Plutôt classique Donc on est parti On va acheter cette panneau bloc Indigo royal On va faire plus rapidement Que d'habitude Puisque je me souviens Que la chat stuff avec moi C'est plutôt galère Ça fait déjà 22 minutes Donc vous savez quoi Je pense que je le ferai Quand même au prochain épisode Parce que Là je parle Mais ça fait déjà 22 minutes On va couper maintenant Je vous laisse Ce sera un petit peu de suspense En plus je suis désolé Mais après Quand les épisodes durent 30 35 minutes Les gens se plaignent Et je peux comprendre Je peux comprendre Qu'on peut pas Qu'on puisse pas regarder Des vidéos de 30 minutes C'est normal Donc on se retrouve bientôt Pour le prochain épisode Qui sera donc L'achat du stuff de la panda J'espère que cet épisode Vous aura Et n'oubliez pas Sur Dofus Moi tu dors Plus t'es fort Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada